merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à tout à tous c'est stelly 68 j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo du jour avec des news sur le plan du gaming avec notamment la cma qui refuse le rachat l'activité bizarre par microsoft et là certains vont dire mais c'est bizarre il n'a pas le seum stelly maintenant je n'ai pas le seum parce qu'en fait c'était à prévoir tout simplement c'était à prévoir et oui parce que n'oublions pas que c'est jim ryan qui a été voir la cma donc en fait ils sont potos jim ryan est britannique la cma est britannique on va dire que sony a dû mettre l'argent qu'il faut des dessous de table mais c'est pas grave parce que là en fait c'est juste pour repousser l'échéance tout simplement je vous en parle tout de suite alors certains d'entre vous au centre bleu devait être en mode ça y est c'est fait c'est supprimé c'était l'île et le somme tous les pro xbox on le somme en fait non perso je m'en tape parce que c'était à prévoir en fait vu que c'est jim ryan qui a été voir la cma il doit être pote avec pas mal de gens de la cma et que sony a dû ramener deux trois valises plein de thunes c'était logique que la cma selon moi donne ce verdict en sachant qu'en fait qu'ils ne connaissent rien au gaming donc en fait ils sont juste basés sur des chiffres et je pense que microsoft avec leur avocat va tout simplement démonter leurs arguments tout pourri donc là c'est uniquement une échéance qui permettra de repousser la réponse définitive mais là en fait c'est pas mort ce microsoft a également mis ce tweet en disant que eux voilà prépare leur défense ils vont tout faire pour racheter activision bizarre comme c'est prévu de base en sachant que c'est pas eux qu'on voulait racheter activision c'est activision qu'a été vers microsoft je le précise quand même donc ça prend du temps ce sera juste une échange selon moi qui sera repoussé mais tôt ou tard leur achat se fera parce que là la vie de activision de la cma et bidon on sent que c'est jim ryan en fait qui a soufflé qui a susurré à leur oreille ce qu'il faut dire mais sans réellement avoir de recherches significatives parce que là maintenant leur excuse c'est plus que l'obduty mettant leur excuse c'est que microsoft aurait le les pleins pouvoirs sur le cloud gaming lol ceux qui sont leaders sur cloud gaming c'est geforce now et amazon on peut dire donc au final ça n'a ni queue ni tête mais les avocats de microsoft vont tout simplement les démonter c'est juste une question de temps donc le semenant je m'attendais à ce que la cma disent d'emploi tout à fait en fait et puis une façon depuis le début je vous dis moi activision bizarre personnellement le rachat sur le plan financier est important pour microsoft mais selon moi sur le plan qualitatif non moi je préférais qu'ils rachètent sega capcom un des studios plus petits quand même qui font des jeux selon moi plus intéressant parce que call of duty c'est quand même de la merde d'accord oui c'est des jeux qui se vendent c'est une manne financière incroyable donc sur le plan financier évidemment que c'est exceptionnel de posséder la licence call of duty mais sur le plan du gaming quand tu es un vrai gamer je parle pas du noob qui joue à deux jeux parents fifa et call of duty ben personnellement moi je préfère avoir d'autres studios mais ça se fera quoi qu'il arrive passons maintenant à satya nadella qui annonce tout simplement là je parle à tous ceux qui pensent que l'exbox game pass ne fait pas recette que l'exbox game pass ne fait pas d'argent que microsoft perd de l'argent qu'au final satya nadella quand même via ce tweet confirme et affirme que le xbox game pass rapporte de l'argent microsoft c'était le but de base et au final peut-être que ça va fermer la bouche de tous les rageux qui veulent jouer les pros qui n'y connaissent rien parce que si le président parle du xbox game pass ultimètre et des revenus générés par l'exbox game pass ultimètre c'est qu'il y a une simple raison c'est qu'il en est satisfait il en est satisfait tout simplement de plus mister l'analyste avec sa vidéo c'est le feu tac tac xbox playstation ne rigole plus c'est bien certes de vendre des machines sauf qu'à un moment donné ce qui compte dans le monde du gaming c'est pas le ventre de machines brutes lui il s'adresse à des jeunes qui comprennent rien la réalité du commerce et de la stratégie marketing c'est que tu t'en fous de vendre une machine si le possesseur de la machine va jouer à deux jeux par an fifa call of duty par exemple et la machine pour le reste du temps va prendre la poussière restera là donc oui tu as vendu la machine mais tu n'as pas vendu de produits avec donc au final c'est de la merde ce qui compte ce sont les joueurs actifs et sur ce coup là microsoft a plus de joueurs actifs que playstation il y a exactement 120 millions de joueurs actifs journalier sur l'écosystème microsoft je précise écosystème c'est pc console parce que beaucoup parlent de console xbox playstation les gars pc c'est aussi l'écosystème microsoft donc 120 millions de joueurs actifs sur l'écosystème microsoft 112 millions sur playstation alors c'est bien mais on se rend compte qu'en termes de joueurs actifs xbox est devant playstation et surtout en termes de vente de produits on a beau avoir le xbox game pass ultimate sur microsoft il ne faut pas oublier que il ya plus de joueurs au final annuel journalier sur l'écosystème microsoft c'est à dire qu'il n'y a pas que le game pass moi en l'occurrence comme beaucoup je connais on a tendance à acheter des jeux même ça qui passe un jeu t'aimes bien ben quand il baisse de prix tu le rachète ou alors il ya souvent des jeux de souvent des promos sur microsoft store qui nous font acheter des jeux l'ami ferrox en l'occurrence lui-même le dit il ya beau avoir le big box game pass ultimate qui s'achète des jeux mais comme moi j'achète beaucoup de jeux via microsoft store donc c'est le revenu d'argent pour microsoft peut-être que les gens font moins ça sur playstation du coup aussi parce que voilà ils sont peut-être plus c'est pas une critique un plus adeptes de la boîte de la collection mais au final voilà joueurs playstation il va jouer à trois quatre cinq jeux dans l'année alors sur microsoft tu vas avoir beaucoup plus de jeux à jouer que ce soit sur le game pass ou via les mille et promotions qui sont certainement une très bonne chose voilà parce que c'est une source de revenus non négligeable pour microsoft d'avoir ces petits jeux achetés via leurs promos qui sont absolument parfois mais ahurissante c'était des jeux des fois ils sont à 20 balles alors qu'ils étaient à 50 balles il ya deux mois ça arrive donc c'est plutôt intéressant après chacun préfère la machine qui veut là n'est pas le problème donc du coup je voudrais juste dire à mister analyst chez chez vraiment mais j'ai envie de dire c'est vraiment je te dis à toi chez parce que vu que tu veux troller un petit peu là je te dis au final c'est bien ce que fait playstation c'est magnifique le monde de vente de machines incroyable sauf que à un moment donné moi j'estime que il faut mesurer les propos et chacun voit un midi à sa porte donc c'est bien devant des machines mais aussi vendu vous faut vendu produit avec microsoft vend des services vendu produits ont des joueurs actifs donc pour moi les deux le 2 se porte bien en fait tout simplement ça s'arrête là et donc voilà tout c'était juste que je voulais dire je n'ai pas terminé parce que sachez par exemple les amis que oui le marketing la publicité en france sur microsoft est pourri mais on se rend compte que dans d'autres pays le marketing se porte très bien chez microsoft noté pour être folle par exemple ou pour starfield on se rend compte qu'il y a vraiment de la publicité qui fait il ya qu'en france où les mecs qui mettent pas la main à la poche pour faire de la pub après je pense que microsoft vraiment que playstation en france est vraiment numéro un et que en fait c'est tellement un peuple de moutons qui n'a pas d'identité qui suit le mouvement sans réfléchir qu'à un moment donné ils disent on va passer à faire de la pub tout simplement alors ce que je dis c'est pas une critique méchante oui ça peut paraître méchant mais ce que je voulais dire c'est que oui en france on sait que playstation est dominant parce que beaucoup ont grandi avec la ps1 et en fait moi j'en connais beaucoup qui ayant grandi avec la ps1 n'ont jamais joué à autre chose ni nintendo mini microsoft et quand je repose la question tout simplement de manière très calme pourquoi tu n'aimes pas xbox ouais bah j'aime pas xbox parce que moi j'ai grandi avec la ps1 j'ai joué à la ps1 donc je joue pas xbox oui pas l'argument pourquoi tu n'aimes pas xbox bah je sais pas mais moi je suis playstation donc je joue que playstation ça c'est de l'argument franchement alors moi on critique quand je critique playstation sauf que moi les gars vous pouvez constater par la ps5 j'ai eu toutes les ps1 jusqu'à la 4 donc moi quand je critique playstation je sais quoi je parle parce que j'ai joué sur playstation donc quand je critique playstation j'ai le droit en fait parce que je joue sur playstation nintendo et xbox donc ma critique est fondée parce que je connais l'univers playstation par exemple mais lorsque je vois l'homme des gens qui me disent je joue pas à la xbox parce que je joue sur playstation c'est comme ça c'est pour ça que je dis le français est un mouton mais en fait ce que je veux dire c'est ça le français quelqu'un de conservateur mouton qui est trop suit un mouvement fait comme tout le monde mais sans réfléchir ils vont pas se dire à un moment donné je vais ouvrir mon esprit je vais essayer autre chose et c'est nintendo et c'est xbox non des playstation je trouve que c'est stupide de ne pas s'ouvrir tout simplement après les gens font ce qu'ils veulent après tu as le droit de préférer playstation ça c'est ça c'est pas le problème mais et c'est autre chose aussi après tu peux te faire ton avis que j'ai essayé xbox j'ai pas aimé je respecte j'ai fait nintendo j'ai pas aimé je respecte mais le dire je ne joue qu'à playstation parce que c'est comme ça parce que genre jim ryan m'a dit tu ne joues qu'à playstation donc j'écoute jim ryan j'écoute julien chède j'écoute carol quintenne j'écoute tous ces gens là lol ptdr et donc pour finir et donc pour finir nous allons passer à sony qui selon moi fait du disney et du netflix mais de quoi je parle je vais vous dire de quoi je parle il ya un mouvement wokisme lgbt qui est pour moi maintenant nauséabond alors les gens vont bien les gens vont dire ouais c'est bon le machisme et tous les racistes c'est du machisme à la voir mais tant que je vous expliquez de manière très calme on peut l'amener de manière simple de manière parcimonieuse ça ne me gêne pas en l'occurrence dans the last of us 2 on se rend compte que l'is est lesbienne au final si je n'ai pas aimé le jeu c'est pas pour ça en fait c'est pour le joueur lui-même que je n'ai pas aimé parce qu'au final c'est assumé de la part des scénaristes et que on s'en doutait déjà un petit peu lors de du dlc the last behind je sais plus ça va comme ça moi aussi je crois que je n'ai fb1 bref le dlc de the last of us 1 on se doutait un petit peu qu'elle était lesbienne mais ce n'était pas vraiment raconté c'est confirmé dans le last of us 2 le final ça me dérange pas parce que c'est comme ça ils ont pris le risque de le faire et c'est vrai mais ça s'arrête là mais moi encore ça je l'accepte moi ce qui me dérange maintenant c'est de faire des dlc on te met des personnages qui viennent lesbienne en l'occurrence dans horizon zero down enfin benoît pardon son extension c'est une extension tu apprends à la fin que en fait l'oeil est lesbienne lol lol tu as besoin de faire un dlc pour ça c'est pour ça que je vous dis ils sont en train de pousser le move wokisme lgbt jusqu'alors jusqu'au paroxysme c'est incroyable c'est c'est du n'importe quoi c'est en fait ce que fait netflix quand il force avec le wokisme lgbt ou disney plus pas vous disney dans l'ensemble qui force également à rentrer sur ce terrain là il ya de manière une manière de faire une manière de faire il ya le faire de manière juste tranquille posé qui ne dérange pas il ya faire le forcing aujourd'hui tu as l'impression que ce nid ils vont faire le forcing pour que les gens pour qu'ils se mouvent qu'ils soient systématiquement mis en avant pour que comme dans les fics ou disney les cases soient cochées un black c'est bon c'est coché une green c'est bon c'est coché un gay c'est bon c'est coché un je suis pas un mec qui je sais pas qui est végant c'est bon c'est coché et puis voilà mais non mais fait que de manière logique et bien écrit dans the last of us 2 je vous rappelle c'est pas si gélant que ça en fait parce que ça fait partie du sénat ou une autre ouais c'est vrai qu'il fallait le faire moi ça me dérange pas d'accord mais quand c'est forcé là faire un dlc sur ça avoir plusieurs jeux ou maintenant ça commence ce mouvement commence à se voir bah après vous êtes né que les gens ils gueulent mais à un moment donné faut pas trop forcer les choses donc c'est tout c'est juste que je dis après je sais qu'il y en a qui vont montrer dans l'armes aux retes macho t'es raciste t'es anti move les mecs écoutez ce que je dis c'est parce que je dis il ya faire des choses intelligemment et faire du forcing qui est gênant tout simplement maintenant n'a qu'ils partagent et abonnez-vous ciao oh oh